Madame, mademoiselle, messieurs, chers enfants et autres mammifères qui peuplent cette terre, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Laissez-moi me présenter, je suis le Dr Gonzo. Je suis titulaire d'un doctorat en sciences occultes et président d'honneur de la lutte contre les personnes âgées qui vous dépassent dans les files d'attente. Le sujet du jour était censé porter sur l'appareil photo polaroïde. Hélas, mon appareil photo est décédé sur la table d'opération pendant la préparation de cette vidéo. Je vous invite donc avec moi à vous recueillir quelques instants en mémoire de ce dernier. Nous voici tous réunis ici pour rendre un dernier hommage à cet appareil photo polaroïde. Après avoir rendu de fiers services à ses divers propriétaires, son heure a sonné. Il s'en va rejoindre le royaume de la Saint-Coubelle où, après un cycle de recyclage complet, il deviendra poussière. Hommage ayant été rendu à cet appareil photo, nous allons pouvoir, juste après ce jingle mal détouré, aborder le sujet du jour. Bienvenue au laboratoire du Dr Gonzo. Le sujet du jour, chers patients, est un sujet qu'il faut prendre extrêmement au sérieux, j'ai nommé la musique. Aujourd'hui, nous allons créer ce que l'on appelle une pédale Stompbox. Alors, qu'est-ce qu'une pédale Stompbox ? C'est simplement une boîte munie d'un capteur piezzo qui, relié à un système d'amplification, permet d'entendre la pulsation que l'on va faire avec le pied. Cette pulsation peut être sur le temps ou le contre-temps, cela est simplement à votre convenance. Sachez au moins que cette réalisation vous fera peut-être économiser plusieurs dizaines, voire une centaine d'euros. En effet, dans le commerce, il n'est pas rare de voir ce genre de pédale dépassant la centaine d'euros. Celle-ci, cette réalisation-ci, ne m'a coûté que 6 euros avec l'achat du jack et du capteur piezzo. Mais tout de suite, passons sur le plan de travail. Nous voici ici, sur le plan de travail. Je vais tout d'abord commencer par vous énumérer les différents outils que nous aurons besoin pour notre réalisation. Il vous faudra vous munir d'un fer à souder et d'étain à souder pour réaliser nos soudures, cela me semble évident. Une pince coupante pour préparer les câbles et tourdre cela sans avoir spécialement besoin d'utiliser nos doigts. Un petit paquet de vis et une visseuse pour réaliser la boîte en tant que telle. Je vais maintenant vous décrire les divers matériaux que nous allons utiliser pour notre réalisation. Il faudra tout d'abord un jack femelle en mono, parce que stéréo, ça ne sert à rien. Il faudra un capteur piezzo. Celui-ci est acheté dans le commerce, à savoir qu'on peut en trouver dans les cartes d'anniversaire qui s'ouvrent et qui font des jolies chansons ou pas. Comment fonctionne un capteur piezzo ? C'est par pression. En effet, la pression exercée sur celui-ci va générer une impulsion électrique que l'on va récupérer grâce au jack et transmettre un système d'amplification. Alors, petit conseil du gonzo, munissez-vous de câbles supplémentaires afin de ne pas être limité dans l'espace et pouvoir positionner votre capteur piezzo où vous le désirez. Je vous conseille aussi de vous munir de gaines thermorétractables afin de pouvoir bien accolmater nos soudures et afin que celles-ci ne fassent pas de faux contacts. Pour la boîte à proprement parler, vous êtes totalement libre de votre choix. En effet, vous pouvez choisir une vieille boîte à cigares, une boîte à chaussures ou une autre boîte en bois qui traîne quelque part chez vous. Moi, j'ai décidé de la réaliser moi-même. Alors, voici à quoi va ressembler ma stonebox. Je vous ai ripé l'étape du montage et du je-ci du bois et je mets les planches l'une dans l'autre avec des vis. Ça n'a aucun intérêt de vous montrer ça. Donc, on va directement rentrer dans le vif du sujet. J'ai choisi de l'avoir en biais de manière à avoir plus facile à taper la pulsation avec mon pied. Vous pouvez bien évidemment la choisir droite. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Nous sommes en démocratie. Pour la décoration du dessus, moi, j'ai choisi une vieille plaque de voiture qui traînait dans mon laboratoire. Nous allons passer au montage électronique de l'affaire. Alors, petit conseil du Dr Gonzo, préparez déjà vos gaines thermorétractables, j'y arriverai, ainsi que vos câbles pour vous donner un peu plus de distance. Alors, pour préparer mes câbles ici, vous voyez, j'ai donné une petite courbe, enfin carrément un petit arrondi, de manière à avoir plus facile à fixer les deux. Je rentre, j'introduis l'un dans l'autre, je plie et ça facilite ma soudure. De l'autre côté, la partie qui va être soudée sur le jack, j'y ai fait un petit crochet pour avoir plus facile aussi au moment de la soudure. Alors, je vais vous passer tout ça en vitesse accélérée. Notre montage maintenant terminé, on va passer à son positionnement dans la boîte. Alors, on reprend la boîte qu'on a réalisée, pris, repris, enfin, tu vois qu'est-ce que je veux dire. Comme ça, je positionne le jack à l'endroit qu'il désirait. Comme ça, ici, il dépasse de l'autre côté. Comme ça, on le voit, il dépasse de l'autre côté. Avec le petit écrou, on va venir le refixer en façade. Voilà, comme ça. Et la suite de notre capteur piezo, on va le placer sur la face du dessus. Comme ceci, on va venir le scotcher, ici, quelque part, sur la face du dessus. Alors, voyons, ça me semble correctement bien placé. Alors, là, on y va franco. On ne veut pas que ça se décolle au premier coup. Donc, vas-y que je te scotch avec des bons gros scotches bien épais. Celui qui colle, qui tâche. Voilà. Alors, coller aussi quelques câbles. Pour éviter qu'il s'arrache, qu'il se pète, qu'il se bousille, qu'il tombe. Voilà. On peut dire qu'avec ça, ça ne bougera plus. Et maintenant, on va simplement fermer notre boîte. Notre montage est maintenant terminé. On va directement le tester. Alors, ça, c'est à vite, sans rien. Maintenant, on va le plugger sur un ampli. Et je vous reprends directement pour le test. Nous allons donc maintenant passer à la mise en pratique de cette expérience. Et directement faire le test pour voir si celui-ci est concluant. Alors, pour ce test, vous aurez besoin d'un système d'amplification. De votre stonebox que vous venez de réaliser. Et de jack. On va directement passer au test. On plug le jack dans la stonebox. On plug l'autre jack dedans l'ampli. Et on y va. On constate que ça marche super bien. J'ai maintenant une pulsation que je peux faire varier en fonction de la vitesse ou, depuis plus loin, de l'altération de la vitesse de mon clé. À qui peut bien profiter ce genre de montage ? Je dirais que cette question est totalement stupide étant donné l'évidence de la réponse. Cela s'adresse aux musiciens. Quel type de musicien peut être intéressé par ce montage ? La question posée là devient plus intéressante. Je pense que les musiciens solistes ou les petites formations seraient intéressés par avoir un appui rythmique sur leur musique. À savoir aussi que la stonebox s'allie extrêmement bien avec ce que je nommerais la musique traditionnelle. Telle que le traditionnel irlandais, le bluegrass, le country, la musique cajun ou encore le blues. Je tiens à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout qui, bizarrement, frappe plus pour les droits de la femme que le créationnisme. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Si vous avez des commentaires, des idées, des insultes ou de l'argent à me faire parvenir, n'hésitez pas. Les commentaires de la chaîne YouTube sont faits pour cela. Je suis aussi sur Twitter et Tumblr si ça intéresse quelqu'un de perdre un peu de temps avec des élucubrations complètement stupides de ma part. Je vous invite à me suivre. Je m'en vais maintenant faire un fond du noir et vous récupérez d'ici quelques instants une guitare à la main, la stonebox au pied, et pour vous montrer en immersion totale ce que peut donner la réalisation de ce jour. Merci. 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 Merci.